l'épisode du jour et bien c'est un petit sujet matos et aujourd'hui on va parler e-bike mais on va également parler gravel je vais vous présenter un e-gravel il s'agit du moonbreaker dusty xr alors certes c'est pas forcément le vélo le meilleur marché comptez 9 949 euros mais dessus c'est le top du top et puis pour ce qui est de l'essai et bien ce vélo j'ai carrément roulé en montagne dans des conditions un petit peu extrême par rapport à un programme gravel je vous invite à découvrir ce test qui sera d'ailleurs peut-être en plusieurs volets compte tenu de la longueur de ma sortie ce petit gravel en termes de motorisation et bien il bénéficie du dernier né de chez mal et avec cette transmission moteur moyeux totalement déconnectable juste avec la broche de la roue en 12 mm plus de câbles de fiches à défaire il ya une prise automatique qui s'emboîte lorsqu'on met la roue en place et ça c'est un gros gros plus surtout notamment en cas de crevaison ça peut arriver et puis après au delà de la motorisation du compteur présent d'origine de la possibilité d'aller mettre une batterie supplémentaire un genre de range extender qui va permettre d'augmenter l'autonomie quoi que là déjà quand je vois ce que j'ai fait avec la batterie d'origine c'est juste exceptionnel et bien ce vélo bénéficie d'équipements au top en termes de groupe au niveau transmission et freinage c'est sram force à tous les étages sauf au niveau des rails arrière et cassette où là on est sur un concept explore avec une cassette de vtt xo en 10 52 ans et derrière arrière qui va avec au niveau freinage on reste avec les étriers flat mount force et au niveau du pédalier on bénéficie du capteur de puissance je n'ai pas activé pour le test mais forcément si vous achetez ce genre de matériel pour pouvoir pratiquer sport santé entre la ceinture cardio fréquence mètre pour déclencher le moteur plus le capteur de force il ya vraiment moyen de performer sur ce genre de machine au niveau des autres composants on est sur des composants on off la marque maison de moonbreaker en termes d'accessoires et composants pour ce qui est du reste jante mavic carbone rayonnée sur le moteur mâlé à l'arrière et puis bien sûr un gravel on a vite fait le tour quand même au niveau du cadre noter que vu que moonbreaker est plutôt une marque est carrément même une marque d'origine vtt ils ont conçu un gravel avec une grosse grosse adn tout terrain là il n'y a aucun passé route on est vraiment sur un pur gravel et c'est vrai qu'en termes de précision de rigidité en termes de rendement en termes de confort d'efficacité de précision de trajectoire ça se ressent vous en parlerez dans mon test vous aurez l'occasion de voir que c'est une machine qui passe à des endroits de folie et bien voilà les présentations sont faites il s'agit bien entendu d'un groupe axs entendez par la groupe électronique de chez stram avec non seulement les deux commandes pour commander le derrière arrière mais surtout les deux mêmes commandes pour commander la tige de sel à l'arrière qui est une tige de sel axs qui permet d'avoir une tige de sel qui monte et qui descend juste en un clic grâce à l'électronique concernant la tige de sel alors pour vous montrer la chose c'est pas forcément évident là si je fais le double clic assez trop tard pour appuyer en fait quand je suis sur le vélo si je fais le double clic elle descend regardez elle descendue si je fais le double clic elle remonte et bien le mieux c'est de la descente sac donc que du beau matos mais forcément à ce tarif là c'est un petit peu logique en tout cas du pur bonheur à rouler quelle que soit la pente je Sous-titrage ST' 501